par le gouvernement congolais, la mise en place du mécanisme national de suivi, de la mise en œuvre des engagements de la République démocratique du Congo, l'accélération de la réforme du secteur de sécurité, particulièrement de l'armée, de la police et de la justice, la décentralisation qui a franchi un pas supplémentaire vers sa matérialisation avec l'adoption de lois nécessaires pour sa mise en œuvre, la réforme de la gestion de finances publiques, la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante qui s'est immédiatement mise en œuvre avec comme priorité la poursuite des élections locales, municipales, provinciales, sénatoriales et de gouverneurs de province. La tenue de concertation nationale depuis le 7 septembre 2013 dont l'objectif est la recherche de la cohésion nationale pour mieux faire face à tous les défis que la nation congolaise est appelée à relever. Par-delà de ces efforts, la République démocratique du Congo, l'avènement d'une paix durable dans la région dépend de deux conditions majeures. La fin de l'impunité sur toutes se forme, d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre diligente par les autres signateurs de l'accord cadre des engagements qui leur incombent au terme du dit accord. « Aussi, une fois de plus, mon pays lance-t-il un appel pressant à notre organisation de traiter tous les États membres avec la même rigueur et d'exiger de chacun le strict respect des principes de la Charte des Nations Unies. Dénoncer la violation de ce principe est certes une bonne chose, mais sanctionner ceux qui le violent est de loin meilleur, surtout quand la violation est établie, persistante et répétitive. Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans remercier la SADEC, l'organisation de la région de Grand Lac, l'Union africaine et l'Union européenne pour le rôle essentiel qu'elle joue dans le maintien de la paix au niveau de notre région. Je remercie tout autant les Nations Unies, singulièrement le membre du Conseil de sécurité, ainsi que tous les États qui, depuis plusieurs années, se sont engagés à nos côtés pour assurer la paix en République démocratique du Congo. Nous leur sommes d'autant plus reconnaissants qui contribuent à l'une des ruptures à opérer pour un programme de développement pour l'après-2015, qui répond aux exigences d'un monde meilleur pour tous. Il s'agit de se convaincre que par-delà nos clivages, nous avons un destin commun et de considérer nos diversités pour ce qu'elles sont fondamentalement, à savoir une richesse. Pour la communauté internationale, il est en effet plus que temps de trouver les voies et moyens de permettre à des millions de personnes n'aiment pas d'être simplement en vie, mais de vivre dignement dans un monde où la paix, la sécurité et la justice sont une réalité pour tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le Président de la République démocratique du Congo de son intervention. Je demande aux représentants de rester assis pendant que nous prenons le congé du Président. Merci.